Que Dieu soit réunis aujourd'hui, on veut croire que, vous savez, le Seigneur a dit que nous sommes des serviteurs inutiles, mais il ne faut pas considérer serviteurs inutiles dans le sens d'inutiles. Nous sommes des serviteurs qui ne sont pas indispensables. Nous ne sommes pas indispensables aujourd'hui. On est là, demain, nous ne sommes plus là, le Seigneur continue son œuvre. J'aime beaucoup le verset où, dans le livre de Josué, c'est très presque amusant, presque amusant, où le livre de Josué commence d'une façon tout à fait incroyable. Il dit, « Et Moïse est Dieu, et l'Éternel dit à Moïse, mon serviteur est mort. » Et on s'arrête là. Il dit, « Maintenant, c'est toi. » C'est-à-dire que Moïse était utile, mais pas indispensable. Et quand Moïse était parti et qu'il a quitté cette terre, le ministère a continué, le travail a continué. Et mes amis, il faut bien se le dire, nous sommes ici aujourd'hui, et si demain, nous ne sommes plus là, Dieu continue. Et le ministère continuera. Et puis, c'est comme ça. Nous ne pouvons absolument pas nous croire indispensables. Nous sommes utiles, mais pas indispensables. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. C'est pourquoi, même lorsque nous ne parlons pas, le Seigneur peut toucher. Et lorsque le Seigneur touche un cœur, il sait lui seul comment il faut toucher un cœur. Nous essayons de comprendre parfois des problèmes psychologiques, de ceci, de cela. On cherche tout. On fait un peu de l'introspection et ce qu'on appelle une cure d'âme. Mais les cures d'âme sont parfois tellement mauvaises qu'on cure tellement l'âme qu'on finit par y faire des trous. Et ça devient des casseroles trouvées. Et après, on s'étonne que les gens ne grandissent pas tellement ils sont abîmés parce qu'on a essayé de les aider. Et quand les aider sont parfois nécessairement et parfois mal. Et je crois que seul le véritable guérisseur, le seul véritable qui peut nous guérir, qui peut nous changer, c'est seulement le Seigneur lui-même. C'est pourquoi je crois que véritablement, il est l'indispensable. Il est l'indispensable de nos vies. Et s'il n'est pas là, je vous assure qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Même dans des vies qu'on veut réparer avec gentillesse. Mais ce que nous avons besoin avant tout, c'est du Saint-Esprit. C'est lui qui tient l'épée. Et je vais même dire autre chose. C'est lui qui est l'épée, qui va au fond de nos cœurs, qui transperce là où personne ne peut y aller, que lui qui a le fond de nos cœurs, qui a besoin d'être changé. Ce que je dis est très important parce qu'on risquerait de blesser des gens inutilement. Et Dieu, lorsqu'il nous blesse, il connaît la limite. Vous savez, le problème de beaucoup de cures d'âmes, c'est que ceux qui font de la cures d'âmes ne connaissent pas la limite. Et parfois, on dépasse la limite, ils ont fait plus de mal que de bien. Le Seigneur, lui, connaît toujours la limite jusqu'où il peut aller dans l'opération qu'il veut faire en nous. Et il sait quand il faut s'arrêter. Et c'est pourquoi, parfois, nous constatons qu'il y a beaucoup d'années qui passent dans une vie et que des choses que nous n'avons pas comprises, que nous abandonnons aujourd'hui ou demain, nous abandonnerons parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. Et le Saint-Esprit a cette capacité de savoir quand il faut faire et quand il faut s'arrêter. Donc, c'est très important. Nous, on est sur le Seigneur, toucher nos cœurs. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots simplement de rappel sur ce que j'ai dit hier parce qu'on a parlé de beaucoup de choses hier. Et on m'a dit, tu as parlé tellement vite qu'on n'a pas tout compris tellement tu as parlé vite. Mais parfois, le débit commence à augmenter. C'est comme une rivière, vous savez. Au début, ça commence comme un ruiseau, puis ça se termine comme une rivière. Et pour finir, on se retrouve au Canada. Et ici, les cascades et les chutes du Niagara. Et on n'arrive plus à contrôler le débit tellement il y a des choses à dire. Aujourd'hui, je vais essayer de contenir le ruisseau en maximum en rivière. Et je disais donc hier que la fête de Shavuot, donc Pentecôte, c'est une fête absolument incroyable. C'est une fête qui fonctionne, une fête qui fonctionne sur le double Shabbat. Un Shabbat de semaine et un Shabbat de jour. Il y a sept semaines qui vont faire le Shabbat. Et chaque semaine, elle, elle-même, un Shabbat. Ce qui fait que nous avons surélevé et surmonté, j'allais dire, surévalué le Shabbat à son extrême niveau. Afin que ce Shabbat ne soit pas uniquement un temps où on ne fait rien du tout. Mais c'est un temps où plus qu'on ne fait rien, c'est un temps où Dieu fait. Ce que personne ne peut faire, afin de nous amener au cinquantième, ce qu'on appelle le cinquantième niveau. qui est la fête de Shavuot proprement dite. Et ça, c'est tellement important que le Seigneur travaille en nous. Travaille profondément en nous. Pour nous amener à cette dimension incroyable. Où le Seigneur va nous permettre de recevoir ce que nul ne peut nous donner. Qui peut nous donner le Saint-Esprit ? Mais personne. Je peux vous imposer les mains, mais je ne vous donne pas le Saint-Esprit. Vous savez ce que je fais. Je ne fais qu'une communication. Je ne sers comme si j'étais une prise électrique, si vous voulez. Je communique avec toi, je communique avec toi. Et au moment où je communique, le flux d'électricité passe. Et puis c'est tout. Lorsque la lampe s'allume, la lampe n'est pas responsable de sa lumière. Vous êtes conscient de ça. Une lampe n'est absolument pas responsable de sa lumière. Elle ne dépend que du flot d'électricité qui passe dans le fil. Et nous ne sommes que des interrupteurs. Et si nous sommes allumés, nous passons. Et si nous sommes éteints, l'esprit ne passe pas. C'est pourquoi nous ne produisions aucune onction. Personne ne produit d'onction. Personne ne produit de gloire. Et celui qui veut produire de la gloire se tue lui-même. Parce que le mot gloire en hébreu qui se dit, le mot gloire qui est kavod. En réalité, ce mot gloire est un mot qui signifie lourd. Le mot gloire et le mot lourd, c'est le même mot. Ce qui fait que si tu t'accapare de la gloire, alors qu'elle n'est pas à toi, mais la gloire, le poids qu'elle contient, est tellement immense que cette gloire te tue même. Vous avez remarqué que dans le monde, les artistes certains se suicident par la gloire. Ils ne peuvent plus supporter le poids de gloire parce qu'on les élève. Vous savez qu'est-ce que c'est la gloire pour nous ? La gloire pour nous, c'est le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Mais lorsqu'il est écrit « Rendez gloire à Dieu », beaucoup s'imaginent que ça veut dire « Seigneur, je te loue ». Mais en réalité, ça veut dire « Quand Dieu t'a donné, rends-le lui ». Parce que si tu dois la garder pour toi, elle va t'écraser. La gloire de Dieu n'est pas supportable pour nous. Elle n'est supportable qu'à travers un filtre. Et le filtre de la gloire qui nous permet de supporter la gloire s'appelle « Machiach ». C'est le Messie. Si nous ne passons pas à travers lui, si la gloire ne passe pas à travers lui pour nous, mais nous ne pouvons pas la supporter. Et c'est tellement impressionnant ce que je vous dis. C'est que lorsque Moïse est monté sur la montagne, avant de monter sur la montagne, Dieu lui avait parlé. Et Dieu lui avait dit « Moïse dit au peuple ne même pas s'approcher. Parce que s'ils s'approchent, ils vont mourir. Ils ne pourront pas supporter la gloire. Parce que cette gloire est tellement puissante et tellement lourde que je me suis dit « Mais mon Dieu, mais comment Moïse a pu supporter ? » Si ce n'était pas un homme exceptionnel. Comment Moïse a-t-il pu supporter cette gloire et se retrouver là-haut, enfermé dans une nuée de gloire qui a duré 40 jours ? Il s'est préparé pendant 7 jours afin que la gloire résonne et lui dise « Moïse rentre ! » Mes amis, nous voulons avoir cette gloire, nous voulons de la gloire, de la gloire, de la gloire. Mais mes amis, c'est lourd à porter la gloire. Et nous devons être très prudents lorsque nous demandons « Seigneur, donne-nous ta gloire, fais-nous voir ta gloire. » Est-ce que nous savons peser le point de ce que ça représente de demander de la gloire ? Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Nous ne sommes pas des saints sauvés par grâce. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Est-ce que vous me comprenez bien ? Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce et pas autre chose. Et si nous n'avions pas le filtre du Messie par lequel la gloire peut venir et passer pour nous toucher, mais nous ne pourrions pas la supporter. C'est impossible. C'est pourquoi tous ceux qui s'accaparent de la gloire et qui ne passent pas par le Seigneur risquent la mort. Je vous dis la vérité. Je pense à certains acteurs du cinéma, à certains chanteurs qui sont en train de se détruire littéralement, aller jusqu'au suicide parce que la gloire, quelle qu'elle soit, la gloire, quelle qu'elle soit, même la gloire d'une vedette, la gloire d'un acteur, la gloire de qui tu veux, même cette gloire-là n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans un ministère, et je vais un peu aller loin, et je dirais un ministère de grands miracles et de grandes puissances, où il se passe beaucoup de choses, la première chose que nous devons faire lorsque nous rentrons dans cette dimension de la puissance de gloire, c'est de rentrer le soir à la maison ou après la réunion et de nous tenir devant le Seigneur et dire, Dieu, je te rends la gloire parce que je ne pourrais pas la supporter plus. Je te rends la gloire. Et le Seigneur, lorsque tu te tiens en public ou en scène, je parle pour les ministères, et qu'ils reviennent sur scène, Dieu leur donne la part de gloire à travers le Seigneur, la gloire qu'ils peuvent porter et supporter et communiquer. Mais lorsque cette gloire a été donnée, il faut que nous la rendions à Dieu parce que si nous la gardons, la gloire de Dieu, sans Dieu, c'est de l'orgueil. Elle tombe dans l'orgueil et cette gloire orgueilleuse nous tuera tous. C'est pourquoi nous avons besoin de lui rendre gloire, de nous tenir dans l'humilité. D'ailleurs, Dieu a dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et cette gloire-là peut rendre l'homme orgueilleux. Vous avez vu comment les hommes cherchent toujours de paraître, et le Seigneur Jésus ne cherchait pas à paraître. Il ne cherchait pas à paraître. Mais la gloire qu'il avait, c'était celle que le Père lui donnait. Et lorsqu'il était dans les miracles, il rendait gloire au Père. Mes amis, il n'y a qu'un endroit. Et je voudrais vous dire, écoutez ceci, et je vais vous parler maintenant de ce que c'est Shavuot. Shavuot, c'est un moment de gloire incroyable. Et cette gloire qu'il a donnée aux apôtres le jour de Shavuot, elle vient de quelque part d'absolument extraordinaire. Ce n'est pas simplement, ils sont là, boum, le Saint-Esprit tombe, tout à coup, badaboom, comme j'ai dit hier, badaboom, ça tombe sur ta tête, et puis voilà, et puis en finalité, si ça tombe sur ta tête n'importe comment, cette gloire va te détruire. Tu ne pourras même pas la supporter. Donc dans la chambre haute, ils ont avancé dans un chemin. Il y a eu un chemin qui les a amenés là. Et cette gloire a dû être tenue par Dieu de manière très particulière. Est-ce que vous savez réellement à quoi, à quel endroit, l'homme, l'Adam que nous sommes, nous sommes tous adamiques, nous voulons tous de Adam, Adam. Et Adam, ce n'est pas n'importe quoi. Adam, c'est un nom très particulier. Adam, c'est une construction hébraïque absolument fabuleuse. Adam, c'est A. A représente en hébreu la lettre Aleph qui est le monde de Dieu, le monde du plus élevé, le monde dans lequel nous pouvons avoir une approche, mais nous n'entrerons jamais totalement, parfaitement, totalement, Dieu garde son monde. Parce que c'est l'endroit où Dieu se trouve, lui. C'est là qu'il a créé son monde. Et son monde, il l'a créé lui seul. Il n'avait besoin de personne. Vous savez, Dieu n'a besoin de personne. Et s'il nous a créés, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous. Vous savez pourquoi Dieu l'a créé ? Vous savez pourquoi Dieu crée Adam ? À votre avis, c'est parce que Dieu avait besoin d'être aimé. D'abord, il a créé des arbres. Je paraphrase l'idée. Et puis il dit, bon, j'ai créé des arbres. Et les arbres, bon, ils peuvent m'aimer, mais ils ne le disent pas. Puis il dit, bon, faisons les animaux. Je paraphrase une aventure, c'est n'importe quoi, mais pour comprendre. Et il fait les animaux, puis il fait un éléphant. Et puis il dit, mais l'éléphant, il est bien là, mais il ne me rend pas gloire. Il ne sait pas qu'il m'aime. Il dit, faisons la dame. Faisons Adam à notre image. À ma ressemblance. Parce qu'il va me, comme il est comme moi, comme il me ressemble, on va pouvoir se comprendre. Et on va pouvoir ensemble se connecter. Et Adam va choisir. Et il va choisir de m'aimer. Et Dieu, lorsqu'il libère Adam, il aurait pu le garder avec lui dans son ciel, mais il va le libérer sur cette terre. Il va le bâtir et le construire. Et pourquoi il le met sur cette terre et qu'il le libère ? Et les rabbins nous disent une chose absolument fantastique. Les rabbins nous disent, mais Dieu a pris un très grand risque en créant Adam et en le séparant de là-haut et de lui donner vie sur terre. Parce que les rabbins disent, mais Dieu pouvait garder cet homme et il pouvait l'aimer de là-haut. Mais en le libérant, il permettait à l'Adam de choisir l'amour. Et ainsi, Adam est sur terre et il va avoir le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Donc, où l'Adam ? Où l'Adam ? Où l'Adam ? Et nous sommes tous adamiques. Tous, nous sommes adamiques. Nous venons tous de cette source-là qui est à la fois source adamique ici mais source adamique céleste. Donc, à quel endroit l'homme est-il véritablement un homme ? À quel endroit l'homme existe-t-il vraiment en tant qu'humain ? L'homme existe vraiment en tant qu'humain dans un seul endroit, unique et seul endroit. L'homme existe en tant qu'humain dans le Gan Eden, dans le jardin d'Eden. Hors du jardin d'Eden, il n'est plus dans l'endroit qui fait de lui un véritable homme. L'homme qui sort de ce lieu devient animal. Il est un homme comme un animal. Mais, il a le souvenir de l'Eden mais il ne peut pas y être. C'est pourquoi le seul endroit où l'homme est véritablement un homme, c'est lorsqu'il se trouve dans le jardin d'Eden. Et vous voyez le drame qui s'est posé. Lorsque l'homme, lorsque l'Adam a péché, alors Dieu va, je passe quelques aventures de cet homme, il va le chasser du jardin. Un homme qui est chassé du jardin n'est plus véritablement l'homme que Dieu voulait parce qu'il n'a plus la capacité d'avoir la connexion. Vous savez, la Bible nous enseigne une chose extraordinaire. C'est qu'en Eden, il se passait quelque chose de formidable. En Eden, la parole de Dieu nous dit que Dieu marchait dans le jardin du soir au matin ou du matin au soir. Alors, si vous lisez les traductions hébraïques, certains ont dit que Dieu marchait du soir au matin, d'autres qu'il marchait dans le jardin du matin au soir. Mais si vous voulez faire une belle traduction, il faut lire que Dieu marchait dans le jardin jour et nuit tout le temps. Et la dame qui était là avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. Il reconnaissait la voix de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque l'homme a péché, lorsqu'il a péché, l'homme s'est caché. Il a, il s'est dit je ne peux pas rester visible, il faut que je me cache. Et Dieu a appelé Adam et il lui a posé la question, il lui a dit mais Adam, mais où es-tu ? Mais ce n'est pas géographique. Dieu savait où il était géographiquement. La Bible nous dit qu'il s'était caché dans l'arbre du jardin. Là où il a commis la faute, il s'est caché. Souvent, les hommes se cachent, lui, ils font l'erreur. Ils commettent des erreurs et puis c'est dans l'erreur qu'ils se cachent et ils trouvent des prétextes pour dire je ne suis pas tout à fait coupable. Et d'ailleurs, Adam était tellement intelligent parce qu'il n'était pas perturbé lui. Et quand Dieu lui a dit mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit mais moi, écoute, je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi, c'est ma femme. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui cette femme, c'est celle que tu m'as donnée. Donc, le coupable, en finalité, c'est toi. Oh là 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 ! Et voilà que Dieu écoute ça et il se dit mais alors, alors, si j'étais Dieu, j'aurais dit mais tu as du culot quand même. Tu as un sacré culot quand même. Venir, c'est toi qui fais n'importe quoi puis tu viens dire c'est la femme que tu m'as donnée. Encore qu'il a répondu c'est ma femme mais il a dit c'est ma femme que tu m'as donnée si tu ne me l'avais pas donnée. Mes amis, l'homme n'existe véritablement en tant qu'homme que lorsqu'il est complètement dans le jardin d'Éden et qu'il est connecté avec le Créateur. À partir du moment où l'homme se déconnecte, il va se produire un problème. Pourquoi j'introduis l'histoire de Javouot avec cette histoire ? Alors, à vous, franchement, c'est bizarre. Qu'est-ce que l'affaire de Pentecôte a à voir avec cette histoire d'un homme dans le jardin d'Éden ? N'est-ce pas que c'est bizarre ? Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est comment Dieu a fonctionné. Donc, le plan de Dieu est tellement intelligent, il a mis en place un système absolument imparable. Donc, Dieu va le chasser du jardin et la parole de Dieu nous dit deux choses qui sont traduites en français mais vraiment, je dirais, à côté de la bonne traduction. parce que je pense que lorsque la traduction était faite par Louis Segon, il était impossible pour lui de traduire ce qui était écrit dans le texte hébreu. C'est tellement choquant qu'on ne peut pas le traduire normalement. Il faut l'expliquer. Mais j'ai relu le texte. Il est écrit « Et Dieu le chassa ». Et on dit en hébreu « Vaishlach Elohim ». « Vaishlach » c'est « Il le chassa ». C'est la racine du verbe « partir ». « Vaishlach » « Il le chassa ». Et puis, il va le dire une deuxième fois. Et il dit, « Et l'étermine une deuxième fois dit « Il le chassa ». Mais la traduction est fausse. Il n'est pas écrit « Vaishlach » il est écrit « Vaishlach ». Et « Vaishlach » ce n'est pas « Il le chassa ». C'est « Il divorça ». D'où la question est absolument incroyable. S'il y a divorce, c'est qu'il y avait mariage. Et s'il y a mariage, c'est qu'il y a épouse et époux. Et c'est pourquoi plus tard, tout va tourner autour de l'époux et de l'épouse. Et lorsque le machillard rentre dans son ministère, non mais ça c'est fabuleux ça, lorsqu'il rentre dans son ministère, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, après avoir été tenté par le diable de trois tentations absolument inimaginables, on le lit en trois minutes et demie, mais c'est une histoire qui demande des heures d'explication tellement c'est incroyable. Et voilà qu'il va rentrer dans son ministère et le premier, et ce n'est pas par hasard, le premier rendez-vous qu'il a, c'est dans des noces. Pas par hasard. Il rentre et le premier rendez-vous c'est les noces. Les noces qui sont à Cana. et il arrive à Cana et si vous êtes un peu curieux du texte, vous allez constater une chose incroyable, c'est que dans les noces de Cana, tout le monde est présent mais il n'y a pas d'épouse. Tu relais le texte, jamais tu trouves l'épouse. Tout le monde est là, il y a l'ordinateur du repas, il y a même le marié, il y a tout ce que tu veux mais il n'y a pas d'épouse. Il y a quelque chose qui manque. et le Mashiach, le Rishua, se rend compte. Le texte n'est pas écrit par hasard. Le texte, il a un sens. Il vient chercher l'épouse et il n'est pas là. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Israël épouse, lui qui devrait être dans la sanctification par la purification n'est pas au niveau. L'épouse Israël n'est pas au niveau. Quelque chose ne fonctionne pas. il va falloir rétablir l'épouse et le travail du Mashiach c'est de rétablir l'épouse à son niveau maximum parce que s'il ne rétablit pas l'épouse à son niveau maximum il ne peut pas y avoir de noces. Nous ne sommes pas dans des idées purement humaines. Nous sommes dans des dimensions complètement célestes. Nous parlons d'une dimension épouse au niveau du divin. C'est plus que ce que nous avons ici en bas. ça nous dépasse et le Mashiach qu'est-ce qu'il se rend compte ? Écoutez, laissez-moi vous faire un peu d'ébreu. Ça ne vous dérange pas ça. Un peu d'ébreu. Mais laissez-moi vous expliquer. Tout ça pour introduire une idée de Shavuot incroyable. Shavuot c'est quoi ? C'est donner à l'épouse le maximum de l'onction pour que cette épouse soit utilisable. donc il arrive à Cana et il se rend compte de quoi à Cana ? Il se rend compte qu'il y a six vases de pierre. Écoutez ceci. Six vases pas sept pas trois pas dix six et six ça représente quoi en hébreu ? La première fois que le six apparaît c'est le jour où Adam arrive sur terre. Adam arrive sur terre et il regarde et il voit que les vases ne sont pas pleins. Il manque des niveaux dans la purification. C'était des vases de purification pour les juifs pour Israël c'est-à-dire l'épouse. Israël c'est l'épouse. Vous savez qu'une chose est intéressante quand Moïse descend de la montagne après avoir reçu la loi de Dieu lorsqu'il descend de la montagne vous savez comment il s'adresse à Israël ? Il s'adresse Israël au féminin. C'est incroyable. Alors il dit c'est là que les rabbins disent une chose merveilleuse. Il dit c'est là que pour la première fois Israël a été considéré comme épouse. Ça c'est extraordinaire. Et il voit que les vases ne sont pas pleins et qu'ils leur montent quelque chose. Alors il dit remplissez les vases mettez-les à niveau mettez-les à niveau et au moment où on va remettre les vases à niveau avec de l'eau qui purifie et l'eau n'était pas à niveau pour la purification quelque chose ne fonctionne pas l'épouse n'est pas à niveau au moment où on remplit les vases à niveau Yeshua n'a même pas besoin de dire un mot même pas besoin au moment où c'est à niveau l'eau se transforme en vin. C'est là le miracle de Cana. L'eau et la parole de Dieu nous dit une chose incroyable mais ce n'est pas écrit en français. Encore une fois la traduction n'est pas bonne. Il est écrit que c'était les signes Hoth on appelle ça Hoth les signes Hothoth les signes les signes de quoi ? Les signes de quoi ? C'était les signes du réchit c'est-à-dire du commencement de l'univers Dieu recommence tout à zéro il veut une épouse qui repart à zéro qu'est-ce que c'est que Shavuot ? C'est recevoir l'onction du commencement de l'univers dans la plus grande puissance mais voilà que nous sommes dans un problème terrible Dieu se divorce d'Adam et il le chasse du jardin et voilà le divorce est consommé c'est terrible c'est terrible mais voilà que l'homme hors du jardin il a quelque chose en lui et ce matin j'ai réfléchi je disais Seigneur mais quelque chose est très étrange parce que l'homme d'où son lieu véritable qui est le jardin d'Éden et il n'y est plus mais une chose qu'il faut que vous sachiez c'est que quand Dieu crée Adam il met en lui quelque chose qu'on ne traduit pas en français c'est quasiment pas traduisible mais il faut que je vous explique ça parce que l'enseignement c'est quelque chose de très important pour qu'on comprenne comment fonctionne le Seigneur quand Dieu crée Adam il va le créer mal femen d'accord en hébreu on appelle ça Zachar le mal onekeva la femen mais écoutez ceci Zachar en hébreu c'est pas n'importe quoi c'est non seulement le mal mais c'est aussi la mémoire c'est-à-dire que l'Adam est construit sur la mémoire il n'oublie pas d'ailleurs vous avez remarqué que souvent quand on fait du mal on n'oublie pas et là Luther le grand Luther qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'importe il a dit une chose quand même formidable Luther a appelé Dieu d'un nom qu'il lui a donné il lui a dit Dieu c'est le grand amnésique lorsqu'il pardonne il oublie nous on pardonne souvent on pardonne mais c'est très difficile d'oublier pour une bonne raison c'est que nous sommes conçus dans la mémoire et cette mémoire là elle va produire quelque chose de très complexe très compliqué cette mémoire va produire le souvenir de l'Iden l'homme qui est chassé d'Iden en garde le souvenir et qu'est-ce qui se passe il a une mémoire de l'Iden qui est inconsciente au fond de lui toute personne dans le monde a une mémoire de l'Iden ça vous paraît bizarre mais vous allez comprendre pourquoi c'est très étrange il a une mémoire de l'Iden et il a une nostalgie du véritable jardin il y a un livre qui n'est pas dans notre Bible à nous c'est pas un livre je l'ai à la maison mais je ne le donne jamais parce que c'est un livre qui est hors de la Bible mais que certains chrétiens je crois syriac possèdent dans leur Bible ils ne l'ont pas enlevé du canon de leurs écritures ça s'appelle le livre d'Adam c'est très amusant quand tu le lis parce que c'est très court mais c'est Adam qui est en train de se souvenir du jardin et Adam il y a sa femme tu te souviens quand nous étions là-bas comme on était heureux et sa femme est en lamentation en train de pleurer elle se rappelait le jardin magnifique mais ils sont hors ils ont gardé la mémoire et l'homme a une nostalgie du jardin d'Iden il dit et l'homme se dit quand nous étions là-bas on pouvait manger de tout on ne moquait de rien on avait la présence du divin chaque jour on pouvait lui parler et il nous répondait et on lui disait il nous conseillait et on était dans un endroit magnifique on était on était libre on était transparent devant lui on n'avait pas de honte la Bible dit ils étaient nus ils n'en avaient point honte mais pas d'une nudité physique mais non d'une nudité de quelque chose qu'on n'a rien à cacher on n'a rien à cacher devant Dieu on était nus devant Dieu quand on parle de quelqu'un et qu'on veut lui tirer les verres du nez pour qu'il raconte ce qu'il a raconté on dit qu'on le met à nu mais il n'est pas tout nu c'est-à-dire qu'on va dévoiler exactement le secret de son cœur mais oui donc il était devant le Seigneur il n'avait rien à cacher il était là devant et il se souvient il se disait les uns aux autres on devait dire à sa femme il devait dire à sa femme tu te souviens lorsqu'on était là les bons fruits qu'on mangeait et tu vois tu te rappelles des oliviers et les bons pommiers qu'on avait et aujourd'hui où nous en sommes et où en sont-ils et vous savez le grand problème écoutez maintenant je vais vous dire un truc que probablement vous n'avez jamais entendu parce que moi-même avant ce matin je ne l'avais pas entendu mais comme je l'ai entendu ce matin en préparant mon cours j'ai entendu la voix vous savez ce qui manque le plus à l'homme et c'est là que je viens maintenant faire une introduction qui vous paraît très étrange pour Shavua mais c'est le fondement Shavua existe pour une bonne raison c'est que l'homme chassé du jardin il se trouve dans un endroit donc déconnecté il est dans la nostalgie mais vous savez ce qui lui manque le plus vous savez ce qui lui manque le plus c'est un face à face avec Dieu il n'a plus de face à face et comme il est la mémoire du jardin et laissez-moi vous parler du jardin le jardin il n'est pas bâti n'importe comment il faut bien comprendre comment fonctionne ce système le jardin est bâti sur trois niveaux il y a ce qu'on appelle le stade c'est-à-dire ce qui est autour et puis il y a l'Éden et puis il est écrit et Dieu planta un jardin c'est-à-dire que le jardin est une semence vous me suivez ? Dieu planta mais comment tu peux planter un jardin ? c'est une semence et le jardin n'est pas planté n'importe où le jardin est planté dans un lieu qui s'appelle Éden qui signifie magnifique tous les qualifiques de la splendeur tous les qualifiques du meilleur de ce qu'on peut espérer de mieux et il est là il prend ce jardin écoutez et il le plante dans l'Éden et comme il plante le jardin mais automatiquement le jardin va se développer et en Éden le jardin va commencer c'est de se développer et le mot jardin en hébreu écoutez c'est extraordinaire il faut faire de l'hébreu pour comprendre le mot jardin en hébreu qui se dit gan a une valeur de Torah il a un poids ce mot il a le poids de 53 et quand tu fais 53 en hébreu il y a un code qu'on appelle les codes de la Torah 53 c'est 3 et 5 c'est 8 et 8 représentent dans la pensée d'Hébraï l'éternité le jardin quand tu t'y trouves tu es immédiatement planté dans l'éternité alors que l'homme hors du jardin il se trouve hors de l'éternité il devient complètement temporel il va naître il va mourir est-ce que vous me suivez bien donc écoutez maintenant le secret on arrive tout doucement mais tout doucement à Shavuot vous voyez comment il faut faire les raisonnements pour bien comprendre vous me suivez bien ok 53 gan guimel dalet guimel c'est incroyable représente le petit bonhomme qui marche dalet en hébreu c'est une porte c'est celui qui va vers la porte il est dans cet endroit et gan en hébreu a un autre mot qui lui correspond vous savez quel mot correspond à gan le mot Torah 53 le jardin c'est la Torah la parole de Dieu mais cette parole a été reçue où ? écoutez bien reçu sur le mont Sinaï c'est Moïse qui a reçu Torah et sur la montagne dans la présence de Dieu pendant 40 jours dans la gloire il reçoit la Torah en réalité Dieu lui donne un secret incroyable il lui dit Moïse Moïse je te donne la Torah parce que la Torah c'est le jardin là où j'avais mis Adam et c'est le seul lieu où il peut être un homme est-ce que vous me suivez ? m'écoutez plus fort encore 53 tu sais ce que c'est ? c'est Yeshua valeur 53 le jardin planté en Iden c'est le Messie lui-même et l'humain n'est un humain véritable que lorsqu'il est dans le Seigneur le Messie et lorsque Dieu renvoie le Messie sur terre c'est pour que nous amions tous en lui afin que nous retrouvions quoi ? le véritable quoi ? face à face un face à face avec Dieu et voilà que nous avons que l'homme dans son inconscient écoutez ce que je vous dis maintenant c'est absolument incroyable ce que l'homme a le plus besoin dans le monde entier je ne parle pas seulement des croyants je parle de toute personne dans ce monde ce qu'il a le plus besoin inconsciemment c'est dans son inconscient il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il est il est zikaron il est le souvenir il se souvient inconsciemment du lieu du début et ça lui manque et le face à face lui manque énormément alors comme il est hors du jardin et qu'il a un souvenir il essaie de se rebâtir un jardin lui-même et comment comment rebâtir un jardin lui-même qui ressemblerait ou qui aurait certaines apparences de la connexion avec Dieu et bien mes amis ça s'appelle les religions c'est ça qu'on appelle les religions à cause de la mémoire perdue du jardin l'homme est en train de se bâtir un jardin à lui il se dit si je peux retrouver le face à face avec Dieu alors ils font les religions dans tous les coins du monde il y en a en veux-tu en voilà tu n'en peux plus les compter j'irais presque à dire que chaque humain a sa propre religion même dans l'église il y a autant de religions chrétiennes différentes il y a de chrétiens tout le monde a sa petite idée tout le monde a sa petite pensée et sa petite doctrine ou sa grande doctrine tout ce que tu veux et pourquoi pourquoi y a-t-il du bouddhisme de l'hindouisme qu'il y a de tout il y a des choses mais absolument invraisemblables sur la terre les gens ont besoin de se connecter les gens l'humanité adamique a besoin d'un face à face avec Dieu vous comprenez ça c'est incroyable la nécessité d'un face à face avec le Seigneur le créateur de l'univers mais comme ils n'ont plus accès comme ils n'ont plus accès au jardin et qu'ils venaient en face à face ils se créent un jardin à eux et Dieu va dire mais ce jardin il faut que je le redonne à l'homme il faut qu'il puisse revenir temporairement c'est pourquoi la Bible nous dit que la loi qui était donnée à Moïse elle était temporelle jusqu'à quelque chose de nouveau qui sera déterminant et définitif et c'est pourquoi Dieu va faire quelque chose absolument inimaginable il va prendre un risque incroyable ça nous paraît quelque chose de normal mais en réalité c'est un risque inimaginable que Dieu prend en donnant à Moïse mais où a-t-il donné ce désir de rebâtir le jardin sur la montagne et qu'est-ce qu'il est écrit qu'est-ce qu'il est écrit il est écrit une chose absolument fantastique il est écrit que Dieu il est écrit ça veut dire quoi ça Dieu et il dit il dit ceci et Dieu parlait à Moïse il parlait à Moïse panim el panim face à face c'est incroyable écoutez laissez-moi vous expliquer quelque chose d'absolument incroyable c'est ce face à face là que Dieu veut redonner à l'humanité et seul Israël était capable Dieu a choisi Israël pour redonner le face à face véritable oh incroyable ça c'est fort incroyable Moïse monte sur la montagne oh 40 jours face à face mais c'est pas il n'est pas dit qu'il se regardait dans les yeux en se faisant des sourires je fais la face avec mon épouse on se regarde ça fait un sourire ça va t'as bien dormi ce matin non 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 Dieu c'est pas comment t'as bien dormi non 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 le face à face avec Moïse le face à face avec Moïse c'est pas ça le face à face c'est face contre face où les deux faces se sont mélangées elles se sont mélangées c'est pourquoi lorsque Moïse est descendu on ne pouvait même plus le regarder il y avait un mélange de faces les deux faces s'étaient mélangées le vrai face à face mes amis c'est pas quand tu regardes Dieu en disant dis moi non c'est quand tu arrives à rentrer dans son visage son visage rentre dans le tien et ton visage tout d'un coup devient le visage de Dieu et tu vois son visage à travers l'homme et tu dis mais mon Dieu mais c'est ça et c'est là que les rabbins disent une chose extraordinaire vous savez les rabbins appellent ça le baiser de Dieu oh ça c'est magnifique magnifique dites magnifique admirable 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 le baiser de Dieu Dieu a mis sa bouche sur la bouche de Moïse et la bouche de Moïse est devenue la bouche de Dieu et la bouche de Dieu est devenue celle de Moïse et lorsque Dieu parlait au peuple c'était pas Moïse qui parlait c'était Dieu qui parlait et lorsqu'il entendait Dieu c'était même et c'est extraordinaire la Torah mais c'est extraordinaire c'est quoi c'est le retour d'un face à face avec Dieu c'est le retour Dieu c'est le retour c'est le retour c'est le retour m'a ribaud des